Ayem Noor, placée sous contrôle judiciaire, elle lance un nouvel appel à l'aide. Bloquée au Maroc depuis le mois de novembre 2022, Ayem Noor a lancé un nouvel appel de détresse sur ses réseaux sociaux. Mais alimentaire cette fois-ci. Tout a commencé à l'e-accent-aigu-te-accent-aigu 2022 lors Quayem Noor est parti s'installer au Maroc, avec son fils Évin, à la demande de son ex-mari, Vincent Miquelet, dont elle est séparée depuis cinq ans. En effet, alors que ces derniers avaient trouvé un terrain d'entente concernant la garde de leur petit garçon, ils ont décidé de passer un deal. Celui de scolariser Évin à Marrakech pour un essai d'un an. Si tout se passait bien, j'avais accepté que cela continue. Mais j'ai rapidement compris qu'en réalité, il m'avait amené sur son terrain au Maroc pour tenter d'obtenir la garde exclusive, a expliqué Ayem Noor aux Parisiens. C'est après cette analyse que la jeune femme est allée récupérer son enfant à l'école. Mais son mari avait pris le soin d'appeler les autorités pour éviter qu'on, lui, délivre un nouveau passeport. Ayant aussi une partie de l'autorité parentale, il a joué la carte juridique, a-t-elle récemment expliqué. Depuis, l'homme d'affaires aurait confisqué leur passeport et déposé plusieurs plaintes contre Ayem Noor. Désormais placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire marocain et risquant ainsi une peine de prison, l'ex-amie de Nabila Benatia a tenté le tout pour le tout. Contactez, via une vidéo postée sur YouTube, le Président de la République. Je vous implore de ne pas me séparer de mon enfant. Je demande à toutes les personnes qui verront cette vidéo de la partager afin que mon message et mon désarroi puissent être entendus. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Elle a également profité de cette story pour remercier ses nombreux soutiens. Merci du fond du cœur pour vos millions de messages d'amour et de bienveillance. Point. Cela me prouve qu'il reste de bonnes personnes dans ce monde de brut que nous devons affronter au quotidien. Ne perdez jamais espoir, derrière chaque nuage se cache toujours un rayon de soleil, lointain soit-il. Patience, vos mots me transpercent le cœur de gratitude. Je vous lis quotidiennement. Merci, loin des yeux, mais près du cœur.